Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez vous améliorer. Et c'est déjà un grand pas que vous venez de faire, donc bravo ! Maintenant, je vous conseille de bien rester jusqu'au bout de la vidéo parce que certains des conseils sont liés et ça pourrait vous perdre si vous décidez de sauter certains passages. Et d'ailleurs, dernière précision, cette vidéo n'est pas une vidéo tutoriel Photoshop. Si vous voulez débuter sur Photoshop, regardez cette vidéo et ensuite, revenez sur celle-ci. Bon, la première chose que vous devez savoir si vous voulez devenir meilleur, c'est qu'il ne suffit pas de regarder un million de tutoriels défaits sur Photoshop. Il faut surtout pratiquer, tenter de recréer une affiche de film que vous aimez et pour ça, il faudra analyser chaque détail sur l'affiche en question. Et s'il y a un effet que vous n'arrivez pas à faire, par exemple un effet de glitch ou un effet de néon, regardez simplement sur YouTube et vous aurez des tutoriels à ce sujet. Et si jamais vous ne connaissez pas le nom de l'effet en question, posez la question sur mon Discord, mettez une petite image Channelhead et comme ça, quelqu'un vous répondra. Maintenant, on va parler hiérarchie. Alors, vous allez certainement trouver ça très simple, mais c'est très important, c'est pour ça que j'en parle aussi tôt dans la vidéo. Et comme vous pouvez le voir avec cet exemple, l'œil est attiré par ceux qui se démarquent le plus. Alors, il y a un tas de moyens pour faire un élément se démarquer, comme la couleur par exemple, mais la taille est une propriété nécessaire. Et ce qui va bien avec la hiérarchie, c'est le white space. Alors le white space, si on traduit, ça donne espace blanc, mais ça n'a rien à voir avec la couleur blanche. Je dirais plutôt personnellement, espace vide. Bien souvent, quand on commence, on a peur de laisser du vide. Soit on rajoute mille effets peu travaillés, ce qui rend la création horrible, soit on met tous les éléments en énorme. Mais il faut bien comprendre qu'en design, less is more. Pas besoin de mettre des centaines d'informations en même temps, surtout au début qu'on ne connaît pas bien les techniques. Mettez peu de choses, bien espacées et qui respirent, vous verrez déjà une grosse différence. Pour la quatrième chose la plus importante, c'est les couleurs. Alors je ne vais pas trop rentrer en détail à ce niveau-là parce qu'on pourrait faire une vidéo dédiée, mais il faut comprendre que chaque couleur a sa propre âme. Et quand je dis âme, ça veut dire signification. Et parfois même, il y en a plusieurs. Par exemple, si on prend la couleur rouge, on peut dire qu'elle signifie à la fois la violence et aussi la romance. Mais en soi, qu'est-ce que le rouge signifie vraiment ? Eh bien, c'est tout simplement l'intensité. Parce que quand on parle de violence, c'est quelque chose de très intense et pareil pour l'amour. Bref, en gros, ça veut dire que si vous faites un projet en rapport avec l'amour, si vous n'utilisez pas la couleur rouge, ça devient un parti pris que vous devrez argumenter d'autres éléments pour sous-entendre l'amour. Mais outre leur signification, les couleurs permettent aussi de faire ressortir certains éléments. Je ne vais pas entrer dans les détails en parlant de couleurs complémentaires, etc. Par contre, le contraste entre deux couleurs, c'est super important. La plupart du temps, si on veut faire ressortir un élément sur une image, on met le fond d'une couleur plutôt sombre et l'élément d'une couleur plutôt claire. Mais il faut savoir que certaines couleurs sont plus foncées que d'autres, même avec une saturation à 100%. Par exemple, si on met un texte blanc sur fond bleu, on le voit très bien. Mais si on le met sur fond jaune, ça pique les yeux. Et juste avant qu'on passe au reste, si jamais vous êtes streamer, n'hésitez pas à passer par le site Owned en description. Vous aurez des overlays, alertes et modes pour améliorer vos streams. Et en plus, avec mon code WISNIX, vous avez 50% de réduction sur votre commande. Ça me soutient, donc je remercie tous ceux qui le feront. On passe maintenant au layout, qui signifie disposition. Même après tout ce que je vous ai dit sur la hiérarchie et le whitespace, ça reste compliqué de disposer les éléments sur votre composition. Donc je vous conseille de créer des rectangles d'items. Vous les disposez comme vous voulez, mais en essayant de garder un certain équilibre, parce que si vous mettez beaucoup d'éléments à gauche et peu à droite, il doit y avoir une signification derrière. Par exemple, si le thème du projet, c'est les inégalités salariales, ça peut être bien de créer une composition qui suit cette idée, en faisant une composition inégale. Par contre, si ça n'a rien de parti pris, il faut que vous organisez les éléments de manière équilibrée. Et équilibré ne veut pas dire symétrique. On peut très bien faire des designs asymétriques qui restent équilibrés. Pour ceux qui veulent devenir plus professionnels dans leur projet, il est essentiel de ne plus faire de faute d'orthographe. Et sur Photoshop, vous le savez, c'est pas comme dans Word ou LibreOffice, ça ne nous dit pas quand on a fait une faute. Mais il existe dans l'onglet édition une partie sur l'orthographe, ce qui nous permet de corriger vos erreurs très facilement. Et autre chose à savoir, c'est très important de mettre des accents s'il y en a. Même si ça paraît plus moche ou plus compliqué à composer, si vous marquez du texte en français, vous devez suivre les règles orthographiques de base, à savoir les accents. En plus, certains mots pourraient entièrement changer la signification de ce que vous voulez dire. Bref. Aussi, au niveau des polices d'écriture, n'utilisez plus jamais le site d'Afont. Ok, à première vue, on peut se dire que ce sont des bonnes polices comme moi je le pensais auparavant, mais ce sont des polices travaillées en quelques heures ou jours où les espacements de caractère est mal fait, il manque souvent énormément de symboles comme les ponctuations, les accents, etc. Fin bref, oubliez, passez plutôt par les alternatives que je vous ai mis en description. Une typo, ça prend énormément de temps à faire, il faut savoir que typographe, c'est un métier à part entière. Maintenant, on passe aux astuces rapides, mais tout autant utiles. Et en premier lieu, on retrouve l'organisation. Pensez à renommer vos calques, vos groupes, et même donner des couleurs afin de vous y retrouver si c'est un projet où vous allez travailler longtemps dessus. Sinon, à chaque fois, vous allez mettre beaucoup de temps à trouver vos calques et ça ne vous donnera pas envie de travailler sur le projet. Ensuite, n'oubliez pas les règles. Faites CTRL R sur le clavier et là, vous avez les repères qui apparaissent et vous pouvez les placer où vous voulez sur votre composition. C'est plus facile pour aligner les éléments entre eux. D'ailleurs, petite astuce en plus, dans Affichage, vous pouvez créer une disposition de repères pour créer soit une grille, soit un tableau. On continue avec l'astuce des masques. Donc, peut-être que ça vous fait peur, mais en réalité, c'est super simple à comprendre. Lorsque vous avez un élément, si vous faites un masque dessus et que vous cliquez sur ce masque, vous pourrez utiliser soit le blanc, soit le noir, le noir permettant d'effacer et le blanc de faire apparaître. Alors, la différence qu'il y a entre l'outil gomme et le masque, c'est que quand on utilise la gomme, le seul moyen de revenir en arrière, c'est CTRL Z. Et si ça fait trop longtemps, vous devez tout refaire. Alors qu'un masque garde tout le temps la totalité de l'image en mémoire. Et ça permet de revenir dessus si vous avez fait une erreur. Maintenant, le flux. Alors, ça se trouve quand on utilise le pinceau ou la gomme, par exemple, et ça permet de réduire l'intensité. Parce que oui, vous l'avez peut-être remarqué, mais si vous prenez une faible densité, ça reste quand même très marqué. Et c'est pas en baissant l'opacité que ça va changer quoi que ce soit. Ça reste pas joli et uniforme. Donc, pour faire quelque chose de moins marqué, on baisse le flux en plus. Et ça permet de faire vraiment des lueurs super jolies, des lueurs très atténuées et des choses donc plus réalistes. Et juste avant de passer avec les raccourcis qui vont vous sauver la vie, il faut que vous arrêtiez d'utiliser constamment les styles de calque. Pour faire des dégradés, des ombres ou des lueurs, c'est quelque chose qui rend votre création uniforme. C'est un peu comme quand un chanteur utilise l'autotune, ça lisse la voix et la rend beaucoup moins unique. Si vous voulez faire un dégradé, une ombre ou une lueur, il faut la faire soi-même. Et je vais pas encore passer du temps à vous expliquer ça alors que j'en ai fait déjà beaucoup de vidéos. Donc, je vous les mettrai en fiche. Et petite précision, je ne dis pas de plus jamais utiliser les styles de calque. C'est juste qu'au début, on les utilise généralement beaucoup trop. Et comme je l'ai dit, maintenant, on passe aux raccourcis qui vont vous sauver la vie. Et en premier, vous avez changé la taille de la brosse ou la densité de la brosse avec un simple raccourci qui est Alt plus clic droit. Donc, si vous faites Alt plus clic droit et que vous déplacez votre souris vers la droite ou la gauche, ça change la taille. Et si vous la déplacez vers le haut ou le bas, ça change la densité. Ensuite, vous pouvez dupliquer simplement les éléments avec Alt et clic gauche. Donc, par exemple, si vous avez un petit carré, vous pouvez faire ce raccourci et le dupliquer super rapidement. Maintenant, si vous voulez déplacer les éléments en restant sur le même axe ou simplement à 45 degrés, vous pouvez maintenir Shift en le déplaçant. Et au passage, vous pouvez aussi combiner les deux techniques que je vous ai données. Donc, dupliquer et déplacer sur le même axe. Ensuite, autre raccourci super important au niveau du déplacement des objets, c'est Ctrl Shift T. Par exemple, vous avez une certaine forme et vous voulez la déplacer et la dupliquer plein de fois tout en gardant le même espacement entre ces différentes formes. Eh bien, c'est simple. vous le faites une fois et ensuite, vous utilisez le raccourci Ctrl J pour dupliquer l'élément et vous faites Ctrl Shift T. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois d'affilée. Pour ce qui est de l'avant-dernier raccourci, vous avez Alt et Backspace. Alors, Backspace, c'est la touche qui sert à effacer sur son clavier. Elle se situe juste au-dessus d'entrée. Alors, Alt et Backspace agit comme un pot de peinture qui remplit toute la sélection que vous avez faite avec la couleur du premier plan. Par contre, si vous faites Ctrl Backspace, vous allez remplir avec la couleur du second plan. Et le dernier raccourci, c'est Ctrl. Alors oui, c'est un petit peu simple, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut être sur l'outil déplacé et il vous permet de connaître les distances entre les différents éléments de votre composition. Vous avez juste à les pointer et faire Ctrl sur le clavier. Maintenant, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Nouvelle vidéo tous les dimanches à 17h. Et moi, je vous laisse sur cette vidéo dans laquelle je présente les 10 meilleurs outils pour designer. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada